... Bonjour, merci d'être au rendez-vous. Au rendez-vous avec deux invités, c'est un couple. Ils se sont aimés durant 10 ans. Ils ont eu deux enfants, un chien, une maison. Et puis un jour, l'amour s'est délité. Ils se sont séparés. Et ils ont réussi un mode de vie peu commun. Et c'est le propos du film de Romane Brager et de Philippe Rebaud qui sont nos invités aujourd'hui et qui a pour titre ce film « L'amour flou ». C'est Romane qui vient tout d'abord nous rejoindre. Et puis après, on rencontrera Philippe. Bonjour. Bonjour, Catherine. Ça fait quelques années que nous ne sommes pas venus. Il s'en est passé des choses dans votre vie. Bien sûr, évidemment. Oui. Et notamment, vous racontez, en fait, parce que c'est un film qui est quand même très autobiographique. C'est un petit ovni. C'est très surprenant, en fait, ce film. Alors, on va l'évoquer, évidemment, avec Philippe qui va venir nous rejoindre tout à l'heure. Mais on a envie aussi d'un petit peu vous découvrir, même si on sait évidemment que votre famille est une famille d'artistes. On connaît votre père. Comment vous la définiriez, d'ailleurs, votre famille ? Elle est foutraque ou pas tant que ça ? Pas tant que ça. Non, non. Elle est aimante, solide. Elle est sentimentale, émotionnelle, russe. Un peu russe. Donc, ça peut exploser. Voilà. Je dirais un peu russe, mais solide. Voilà. Est-ce que vous vous sentiez petite, en marge des autres enfants, n'ayant pas de maman ? Enfin, vous en aviez une, mais qui vous a laissée à l'âge de 9 mois. Oui. En marge ? Non, je n'ai jamais voulu, je n'ai jamais accepté de me sentir comme ça. J'ai longtemps lutté contre cette sensation et j'ai longtemps dit tout est normal, tout est normal, tout est normal. Je veux dire que si j'ai ressenti les remous de ça, c'est bien plus tard, quand je suis devenue maman. Mais enfant, j'avais un désir de normalité, de joie, il fallait avancer, il fallait... Et ça a forgé d'ailleurs mon caractère. Je ne suis pas quelqu'un, je suis plutôt quelqu'un de très joyeux, de très enthousiaste. Vous lui en avez tenu rigueur à votre mère, d'avoir fait le choix de partir ? Non, 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 ma mère était une jeune personne qui a eu un destin très fragile, une femme très vulnérable, qui est décédée très jeune. Non, non, je crois qu'elle avait une histoire très douloureuse. Non, non, je n'ai tenu rigueur à personne de rien. J'ai fait ma... Je me suis posé plein de questions, j'ai eu des réponses plus tard. J'ai tracé ma route et je me suis forgé ma personnalité comme ça. Mais non, non, vouloir, non. De ce fait, évidemment, un père très présent, parce que c'est lui qui vous a élevé, élevé seul, jusqu'à vos 8 ans. Oui, c'est ça. C'est ce qui se rend marrant. Oui, un père autoritaire, exigeant, trop permissif. Quoi dire de lui ? Vous étiez peut-être la mère de votre père, enfin, un peu protectrice. J'ai sans doute eu longtemps ce sentiment-là, même s'il n'était pas juste. C'est moi qui me... Sans doute qu'il fallait que je le protège, qu'il fallait que j'étais son rempart, son radeau, sans doute. Et sans doute l'étais-je un peu à l'époque, puisqu'il n'avait que moi à ce moment-là. On n'avait que l'un et l'autre pour l'un et l'autre. Donc fusionnel. Voilà. Non, je dirais qu'il a été un père parfait, finalement. Il s'est sorti de cette grande difficulté quand même d'élever un bébé tout seul. En tout cas, les premières années, je me demande comment il a fait. Il s'est débrouillé. Il n'était pas du tout l'acteur qu'on connaît aujourd'hui, donc pas du tout de moyens, pas du tout de... Je ne sais pas comment il a fait. Il vous en est partout. Moi, qui ai des enfants, maintenant, je me rends compte de la difficulté. Vous n'auriez pas peur. Je me dis comment il a fait pour se débrouiller avec un bébé. Il a eu des amis, il a eu des alliés, bien sûr. Mais donc, il a été un père vraiment admirable, finalement. Et puis, il m'a redonné une famille. Il était très fervent dans sa volonté de reconstruire une famille. Il m'a redonné des frères et sœurs, une autre maman. Il s'est sorti de ses démons. Ma foi, il a été vraiment le père. Il a été bienveillant, il a été encourageant, il a été permissif, mais pas trop. J'ai toujours eu à la fois de l'autorité, mais de la bienveillance. Non, je ne sais pas, je ne dirais pas... Mais néanmoins à 17 ans, donc assez jeune, vous coupez le cordon. Couper le cordon, c'est beaucoup dire, parce que toutes les années qui ont suivi, j'ai encore très relié à mon père, des conversations, des heures au téléphone. Mais vous quittez la maison ? Oui, je quitte la maison par... Oui, oui, je quitte la maison par... J'ai trouvé ma vocation, c'était extraordinaire, tôt, très tôt. Qui vous a fait rencontrer votre premier méteau renseigne, Peter Brook ? C'était une chance. Qui m'a fait rencontrer ? C'est Ken Higelin, le fils de Jacques Higelin. Vous êtes sûre ? Oui. Ah oui, il témoigne. Le jour où j'ai rencontré Romane, c'était en... Ça devait être en 90, quelque chose comme ça, ou en 89, plus probablement. C'était à un concert de mon père, de Jacques. Je l'ai repéré tout de suite. Et je me suis... Et on s'est parlé, on s'est tout de suite plu. C'était immédiat. Et ça a été le début d'une très jolie histoire d'amitié et d'amour. Ce qui m'a immédiatement troublé, ou en tout cas attiré, c'est la vie. Vraiment la vie. La vitalité, la rapidité, la malice, l'intelligence et le cœur. J'avais passé l'audition de La Tempête, de Peter Brook, et il cherchait une Miranda. Et j'ai dit, je connais quelqu'un, elle va être super pour ça. Elle est venue, elle a passé l'audition, elle était terrifiée. Je ne voyais pas trop pourquoi, parce que j'étais sûr que ça allait le faire. Et elle était arrivée avec une énergie, une force, une fragilité, une faiblesse. Les deux, tout mélangé. Elle était incroyable. Évidemment, Peter, elle a prise tout de suite. Ça me semblait d'une logique implacable que ce soit Romane, qui joue ce rôle. Elle dit que vous avez lancé sa carrière théâtrale. Elle se trompe. Je n'ai rien dans ces romans, c'est une erreur. J'ai juste donné ton numéro de téléphone, c'était quand même pas très compliqué. Le reste, c'est elle qui l'a fait, c'est toi qui l'as fait. Alors, vraiment, j'ai parlé des dizaines de fois de ma rencontre avec Ken au concert de Jacques. Mais c'est la première fois de ma vie que j'entends Ken en parler de son côté. Alors là, vraiment, c'est... C'est beau, parce qu'il en parle. C'est très émouvant pour moi, d'autant plus que Jacques, évidemment. Jacques, Jacques, c'est une famille qui a... Beaucoup compté. Oui, qui a beaucoup compté pour moi. Vous aviez plein de points communs, d'ailleurs, avec Ken. Une mère orasienne. Oui, tout à fait. On est des cartes ronds. Et puis, un père, évidemment, est très célèbre. C'était votre première histoire d'amour. C'était ma première grande, très forte, très belle histoire d'amour qui a débouché sur cette tournée incroyable d'un an et demi dans le monde entier, qui a révélé absolument l'endroit où je voulais être dans le monde, c'est-à-dire faire du théâtre. Vous avez su tout de suite que vous étiez à votre place sur scène. Oui. C'était une évidence. C'est comme si tous les chagrins enfouis, je vous disais, j'étais pas du tout une petite fille qui disait j'ai du chagrin, tout ça, mais c'est comme si tout ce que je connaissais de difficile, douloureux et de ça, s'évanouissait, que j'étais enfin à un endroit de sécurité. Je me sentais protégée sur une scène de théâtre, dans un théâtre, je me sentais à l'abri. Et Richard, il était d'accord ? Oui, j'ai souvent raconté, tout à son honneur, qu'il y a eu une première action très, très volcanique. Je n'avais pas dit. Oui, regardez. Parce que de te voir dans ce métier-là, c'est pas sûr que ça me fasse totalement plaisir. Mais c'est pas sûr que j'ai totalement raison que ça ne me fasse pas plaisir. Moi, ça me fait plaisir. Je ne voudrais pas que tu deviennes une de ces satanées actrices insupportables. Voilà, je ne voudrais pas que tu restes quelqu'un, quelqu'un. C'est en 1990, à votre fils, ça ? C'est fou. Ah ben non, c'est lui qui vous ressemble. Oui, oui, mais je me vois sa visage, c'est drôle. Est-ce que vous êtes devenue une actrice insupportable ? Non, je ne crois pas. Vous avez des garde-fous ? C'est quoi les garde-fous ? C'était beaucoup comme j'ai été éduquée et tout ça. Nous, on ne s'est jamais raconté qu'acteur, actrice, c'était être à l'écart du monde. J'ai eu un papa, ça aussi, c'était extraordinaire qu'aller au boulot. Il adorait son travail, mais il allait comme s'il était un artisan. On n'a jamais... Et ça, j'ai toujours gardé en tête que c'était l'amour du travail bien fait. C'était hyper artisanal chez nous. Ce n'était pas du tout les galas, les dîners, les paillettes. Les mondanités, oui. Comme ça, mon père. Donc ça, j'ai vraiment gardé ça beaucoup de lui. Théâtre, et puis ensuite, évidemment, les Nuits Fauves, on s'en souvient, qui vous révèlent au grand public. Vous ne vouliez pas d'une vie banale ? Eh bien, c'est réussi. Il y a votre parcours avec Julie de Mareuil. Moi, ça m'a toujours donné à vomir de penser à une vie normale. Ça ne me suffit pas. Ça tombe bien, car la vôtre romane n'a rien de classique. Sur les plateaux de cinéma dès votre plus jeune âge, au bras de votre père, vous rêvez secrètement de ce métier. C'est ma fille dans le camicade. C'est ma fille dans le lit. Et c'est avec un film hors normes où se mêlent passion, violence et férocité que vous vous révélez et nous bouleversez. Cyril, les Nuits Fauves, je les porte en moi pour toujours. Et ça m'a donné la force et ça m'a donné la vie. Vous avez 20 ans et déjà une vie intense. Tourmenté dans l'accompagnatrice de Claude Miller, amie inséparable d'Emmena Tannenbaum, vous donnez même la réplique au beau Leonardo. Vous n'en faites pas. Avec vous, on est loin du métro boulot-dodo. Profitez donc de ce qu'il se fera à vous. Après avoir incarné une prostituée immorale, vous poursuivez votre questionnement. Pourquoi que je vis ? Pour Boris Vian, Shakespeare, Tennessee Williams ou encore Brecht. Même pas qu'on dise ça, mais c'est vrai que c'est une actrice intense. Intense, oui, mais aussi fantasque et exubérante. Je veux, mais d'autres amis, c'est comme la vie. Et dans la vie, vous aimez ce qui est... Le dites fou, mal poli parfois. On n'en doute pas avoir le réduit dans lequel vous osez caser vos amis. Un placard suffit. Survolté dans un théâtre déjanté, mais aussi parfois engagé. Partout, tu es étranger. Vous brûlez les planches avec votre folie douce, sans limite. Alors, il a attrapé mon bras, et ça fait très mal. Dans votre vie privée, même combat, à en croire votre dernier film où vous mettez en scène votre drôle de séparation. Et tout ça, c'est l'expérience. On se dit que décidément, vous ne faites rien comme tout le monde. En travaillant tout de suite au cinéma, dans ce film qui a beaucoup compté, puisque vous tombez amoureuse de Cyril Collard, qui est victime du sida, et vous vous exposez évidemment aussi au VIH. Et est-ce que vous avez eu un rapport très jeune, justement, à la mort, en raison de ce film ? Pas trop. J'étais très... Quelque part, j'étais très inconsciente de tout ça. J'ai aimé follement ma rencontre avec Cyril, mais qui était lui-même très porteur de vie. Son film était bouillonnant d'espérance, de sauvagerie, d'intensité. Non, étonnamment, non. Et je crois même que quand il est parti, j'ai continué d'avancer dans une espèce d'insouciance. Ça revient tard après, bien plus tard, presque à 40 ans, tu repenses à tout ça. Ça revient en boomerang par la suite ? Un peu, mais en même temps pas de manière trop douloureuse. Non, non, j'étais... J'arrivais à prendre ce qu'il y avait de plus lumineux chez chacun, y compris chez lui, qui m'a donné vraiment sa lumière. Est-ce que vous avez connu, vous, Romain, des castings humiliants, des choses un peu dures à vivre ? Pas trop. J'ai tracé ma route discrètement. J'ai eu des années hyper gracieuses au cinéma, où j'ai eu des propositions merveilleuses. Puis d'un coup, ça s'est un peu raréfié. Et à ce moment-là, le théâtre a pris le relais de manière extraordinaire. Et là, je me suis... C'est tout à fait une vie qui me convient. C'était un peu plus dans l'ombre, un peu plus discrète, mais on travaille beaucoup de manière assez besogneuse. C'est devenu vraiment ma passion. J'ai eu des rôles extraordinaires. Je dis toujours que je suis une miraculée en 25 ans d'avoir été remplie par mes rôles, par mes metteurs en scène, par mes rencontres tout le temps, sans grande... Non, j'ai pas... Ça va. Ça va. Alors, vous avez souffert, comme tout le monde, d'échec amoureux. Oui. Il y a un divorce... Enfin, un mariage sur deux qui se termine par un divorce, donc en France. Et c'est l'objet, d'ailleurs, de votre film, L'amour flou. Première réalisation, une réalisation, co-réalisation, avec Philippe, Philippe Rebaud, qui est là. Il va venir nous rejoindre. Et on va parler de ce film, qui est un petit miracle, d'ailleurs. Parce que je pense que... Bonjour, Philippe. Oh ! L'amour flou ! Oui, je ne sais pas. C'est les gosses qui m'ont mis ça. Non, vraiment. Regardez ce grand type. Bonjour. C'est le père de mes enfants. Voilà. J'entends qu'on s'était pas... Donc, vous avez été amoureux. Oui. Pendant une bonne dizaine d'années. Voilà, on disait, avec deux enfants, deux beaux enfants, on est plutôt heureux, on est bien. On s'accorde, c'est harmonieux. On est très, très heureux d'avoir ces enfants. Oui, très heureux d'avoir ces enfants. Une maison. Voilà, tout est chouette. Oui. Et puis, à un moment, on se fatigue l'un de l'autre. Oui, ça s'appelle l'usure. Le diable gît dans les détails. Le diable gît dans les détails. Donc, c'est l'histoire de Maxime Lavey, de choses comme ça, qui nous ont un peu éloignés. Vous y croyez à ça ? Bien sûr. Ah oui ? C'est le quotidien. C'est le quotidien, bien sûr. Enfin, c'est ce qui nous est arrivé. C'est vraiment le quotidien. Parce que sinon, c'est une fille qui a des qualités magnifiques. J'aurais pu rester avec elle très, très longtemps. C'est le quotidien, vous n'avez pas usé. Mais comment on est sûr de ne plus s'aimer ? On ne s'aime pas plus. On ne s'aime pas plus. On ne s'aime pas plus. C'est l'histoire de notre film. On s'aime d'une autre façon. On s'aime très, très, très fort, mais la proximité est trop proche. On est à la bonne distance, là, par exemple. C'est parfait. D'un coup, l'attente amoureuse n'est plus tout à fait ce qu'elle était. On s'agace, on se parle mal. Les gens ne comprennent pas. On s'agace. Je te comprends. Oui, tout le monde. On se parle mal. On ne sait plus voir en l'autre. On ne se parle plus. Ce qui nous le rendait si merveilleux. Tout est embourbé. Et tout devient tension. Oui, tout est embourbé. Ce sont des monceaux de... Même le bruit, ce n'est pas dans la maison, mais énervé. C'est pour dire. Ah oui, à ce point. Non, mais quand tu es comme... Non, mais c'est vrai. Il était temps d'agir. Il était temps d'agir. Vous avez écrit et puis vous avez réalisé ce film, L'amour flou. Est-ce que vous avez craint de réaliser un film voyeur ? Non, pas tellement. On a... On a très vite, enfin... Je t'en prie. Non, je t'en prie. Non, non, on a très vite compris qu'il fallait aller vers la comédie pour ne pas être dans l'exhibitionnisme. Enfin, voilà. Et pas dans le pathos. Pas dans le pathos, puisque de toute façon, c'était dépassé pour nous et que c'était irracontable. Ce pathos-là, en fait, il est dans l'inconscient collectif. Donc, pourquoi le refaire ? Philippe et moi, on est des êtres extrêmement pudiques et timides, même si le sujet de notre film semble raconter l'inverse, puisqu'on raconte notre histoire. Alors, pourquoi on a fait ce truc ? Parce qu'on était persuadés qu'il y avait là une histoire qui était la nôtre, mais qui était infiniment partageable par les autres. Que c'était un film d'amour, une espèce de manifeste pour la douceur et que les gens avaient besoin d'entendre aussi, quelque part, je dis ça en toute mon décime, mais ce qu'on avait à dire sur ces biens aussi, après, notre histoire d'amour, elle va perdurer en plus grand, en différent. Et donc, ça nous a guidés dans l'écriture de ce film comme quelque chose qu'on allait partager avec les autres. Donc, on ne se sentait pas de... À aucun moment, on n'aurait supporté, je crois, ni Philippe ni moi de s'exhiber, de se... On a fait de nous les personnages de notre film en pensant qu'on était les mêmes gens que les autres. Donc, voilà. Mais vous le racontez, évidemment, d'une manière drôle. Il y a beaucoup d'humour, ça rit beaucoup et puis, évidemment, il y a de l'émotion et chacun doit pouvoir se retrouver, en fait, dans cette histoire. On regarde la bonne annonce. Ils sont bons, nos enfants. Magnifique. Je te remercie de mieux les avoir fait. Toi aussi, merci. Il se passe un truc, c'est que Roman et moi, on ne sait pas. Oh, c'est arrivé. Eh ouais. Sans Roman, je ne vois pas comment tu vas faire. Tu vas habiter où ? Papa, maman, ils ne vont plus habiter ensemble. Tu vas avoir papa pour toi. T'es venu avec le chien ? Mais c'est elle qui a voulu venir, c'est pas ? Un immeuble neuf, deux plateaux nus, en béton. On va relier ces deux plateaux nus par la chambre de nos enfants. Les enfants ne seront pas séparés de leurs parents. Non, ils vont être au milieu. Si tu décides de te séparer, tu te sépares. Tu ne vis pas voisin voisin. Tu vas imaginer que je ne vais pas retomber amoureuse. Tu ne vas plus jamais retomber amoureuse d'un mec qui va te faire deux enfants ? Oh, je ne vais pas l'aller-mire ! Bravo ! Adam, les enfants ! Vous avez dit tous les deux, Adam ! Bouté ! Rouge, c'est pas ok ? Vous devriez peut-être voir quelqu'un. Ah, mais je vois quelqu'un. Le vois plus souvent, alors ? Ok ? On a été amis, on a été amants, on a été amoureux, on a été partenaires. Maintenant, on est une famille. T'as un chien ? Bah oui. C'est ma pire allergie. Philippe ! Ça fait une semaine que je te dis que je sors jeudi. Et quel jour on est ? Jeudi ! Mais c'était grave ! Oh putain, c'est pas vrai ! Ils ont été tous d'accord ? Vos proches, votre famille, vos enfants ? Il n'y a pas eu de réticence ? Non. Non. C'était extraordinaire. On vient d'eux, c'est des gens qui nous ont fait, enfin nos parents nous ont fait. Il n'y avait aucune raison qu'ils refusent. À partir du moment où on a décidé, Philippe et moi, qu'on allait s'installer dans ce sépartement, c'est-à-dire deux appartements reliés par la chambre de nos enfants, pour arrêter d'être trop collés, nous, mais pour continuer d'être collés avec nos enfants, à partir du moment où on a eu cette idée, on a dit qu'on allait faire ce film en même temps, parce qu'on voulait raconter dans ce mouvement-là ce qui était en train de nous arriver, tout en le fictionnant évidemment, parce qu'on avait l'idée d'une comédie un peu à l'italienne, avec des couples, des amoureux, des mariages, des conversations. C'est notre vraie vie, mais c'est de la fiction par omission, on n'a pas tout mis. Qu'est-ce que vous n'avez pas mis ? Toutes les tensions, toutes les choses noires, toutes nos heures noires, tout mon cavalier noir, son cavalier noir, on ne les a pas mis. Donc on voulait rester à l'endroit de quelque chose de très lumineux, on voulait un objet. Ça ne vous a pas rendu de nouveau amoureux d'avoir un tel travail en commun, une création commune ? Maintenant que vous le dites, c'est vrai que je me rends compte qu'il y a des magnifiques... Qu'est-ce qui se passe ? Écoutez, non... Non, non, ça nous a rendu très, très complices et tout ça. Mais non, amoureux, ça y est, je crois que c'est réglé, non ? Plus que ça, je dirais. Enfin, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'autant amoureux, ça peut... Je n'ai pas ouvert ta lettre que tu m'avais écrite, je n'étais pas encore ouverte, donc je ne sais pas ce que tu voulais me dire. Mais non, 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 on n'est pas amoureux, on est très, très complices, on est des... Non, mais ça... Je ne sais pas, c'est quand même un truc de fou. Moi, je suis très émue quand je vois la bande-annonce, je me dis, on a fait ça, non seulement on a fait deux enfants et tout ça, mais là, maintenant, on a fait un film tous les deux, quoi. Est-ce que vous pensez que tous ceux qui nous regardent disent, c'est idéal, ça, qu'est-ce que j'aimerais être comme eux ? Mais ce n'est pas toujours possible. Le film ne dit pas, tout le monde devrait vivre comme ça, ceux qui ne vivent pas comme ça sont des imbéciles, pas du tout. C'est au-delà de l'histoire du sépartement, au-delà de l'endroit que nous, on a trouvé dans la vraie vie et qui nous réjouit aujourd'hui. Au-delà de ça, ce n'est pas ça que raconte le film, c'est qu'on ne peut pas... Alors, je sais bien qu'il y a des histoires singulières chez quelqu'un, mais que normalement, on ne devrait pas ne plus s'aimer quand on s'est aimé au point de faire des enfants, voilà. Ça ne sacrifie pas vos souvenirs, c'est-à-dire, quand on a eu une belle histoire, enfin, il faut toujours se souvenir du premier baiser, quand mon cœur est sorti de ma patrine la première fois où elle m'a embrassé, je m'en souviens tout le temps. Et je ne voulais pas sacrifier ça. Et l'autre truc, quand même, c'est débarrassez-vous de l'orgueil. En tout cas, dans ces relations-là, il faut se débarrasser de l'orgueil, c'est notre seule leçon, moi, je crois. C'est le seul, enfin, le son. En fait, c'est ça, c'est l'orgueil qui empêche les gens de continuer ensemble, qui empêche de transformer. Prenez chacun, voilà, une ardoise. OK. Voilà. OK. J'adore. Ah, il y a un jeu, j'adore. Moi aussi. Je vous pose des questions. Alors, ce n'est pas le jeu des amours, mais c'est le jeu des amours. D'accord. Alors, Philippe, qu'est-ce qui vous exaspère le plus chez Romane ? Et Romane, que va-t-il répondre ? Voilà ce que vous devez indiquer, donc, sur votre ardoise. Il a une petite idée. Et là, toi, tu marques ce qui t'exaspère le plus. Et alors, selon vous, qu'est-ce qui va répondre ? Je monte mon ardoise. Vous l'avez notée ? Oui. Ça y est. Alors, on regarde. Alors, Philippe, d'abord. Oh, non, il a décidé d'être super. Sa force de vie. Mais c'est vrai, non, non, mais c'est exaspérant. Ah, non, moi, j'ai pas. Il a décidé d'être hyper gentil, parce que moi, j'étais beaucoup plus sincère. Et alors ? Et là, maintenant ? Les colères. Tes colères, elles ne m'énervent pas tellement. Ah, bon, tu vois. Mais elles font partie de ta force de vie. Il a décidé d'être gentil. Il y a une époque, il disait qu'il ne supportait pas mes colères. Romane, lequel est le plus jaloux ? Oh, ça. Bon, je marque ? Oui. Moi, je peux marquer aussi ? Oui, bien sûr. Alors ? Là, vous êtes tombé d'accord. Ça, vous êtes plus longtemps. Je n'ai pas du tout jaloux. Alors là, vraiment, c'en est même... Romane, qu'est-ce qui fait sortir Philippe de ses gonds ? Trichez pas. Ah, non, je n'ai pas mis ça. Je ne regarde pas. Non. Alors ? Allez-y, Romane. Mon bordel. Ça ne me fait pas tellement sortir. Mais gros, surtout, on n'habite plus ensemble. Oui, mais avant, on ne peut pas. Et là, et Philippe, qu'est-ce que... On n'est pas du tout bon aux amours. Les insultes. Parce qu'elle vraiment dit des gros mots qui m'aiment choqués. Depuis qu'on se connaît, des fois. Je sais que ça passe le lendemain, mais elle est capable de dire des trucs absolument... Tu veux que je relise le texto que tu m'as envoyé à Angoulême ou pas ? Oui, OK. OK, on efface. Qu'est-ce que vous préférez, Philippe, chez Romane ? Et Romane ? Qu'est-ce qu'il va répondre ? Là, c'est génant. Je ne sais pas. Alors là, je ne vais pas répondre. On regarde. Oh là là ! Il t'attend. Mais non, mais c'est la vérité. Mais pourquoi vous l'avez quitté ? Ah non. Et pourquoi vous vous êtes quitté ? Il est formidable. Il est comme un accord. Non, non, ce n'est pas moi qui ai quitté Philippe. Ce n'est pas moi qui ai quitté, non. Non, c'est... Mais là. Qu'est-ce qui s'est passé, alors ? Il y a eu un malentendu. En fait, on est ensemble. Non, non, mais franchement, quand on est à la bonne distance, j'aime toute cette fille. Je l'aime comme femme, comme mère, comme mère de famille, comme, je ne sais pas, comme... Bon, enfin, à travers une cloison, quoi, même. Voilà, il faut être à la bonne distance. C'est moi, Medali, qui disait ça. Mais là, tu exagères, tu exagères. J'aime tout chez toi. Non, non, mais... Est-ce que vous pourriez nous chanter quelques notes de Michel Delpache ? Ah oui, bien sûr. Vous voulez qu'on vous y ait Michel Delpache ? On pourrait dans les premiers temps confier la gosse à tes parents Le temps de faire le nécessaire Il faut quand même se retourner Ça me fait drôle de divorcer Mais ça ne fait rien, je vais m'y faire On fait le refrain Si c'est fichu entre nous La vie continue malgré tout Michel, qui nous a tout appris Michel Bien, bravo ! Alors, on le retrouve, évidemment On retrouve cette chanson dans l'amour flou Oui, c'est la chanson du film C'est difficile de renouer des liens avec quelqu'un Quand on sait que, de l'autre côté, son ex est là, est présent Non, du moment où c'est une hôtesse de l'air étrangère Qui ne parle pas français Et qui ne revient que tous les 15 jours Il n'y a aucun problème Quand elle fait des longs courriers, je n'ai aucun problème C'est une blague Parce que, pour l'instant, j'habite seule avec mon chien dans un petit appartement Tiens, j'habite seule avec mon chien dans un petit appartement Non, mais Tout ça est en écriture, notre vie On s'est installés dans ce sépartement Il y a une année, maintenant Donc, tout ça est en écriture On pense, avec Philippe, que c'est une histoire de tribu aussi C'est-à-dire qu'on va forcément attirer à nous Des gens qui seront capables De vivre Pas trop loin du père de mes enfants Ou de la mère de ses enfants Sans en prendre ombrage Parce que, qu'est-ce qu'il y a, finalement ? C'est pour toute la vie, le père de mes enfants Et ça, je le trimballe avec moi Joli rôle Avec mon caravane Donc, il faut la prendre... Enfin, voilà Ça, c'est quelque chose que je ne ferai jamais besoin d'aider Quand elle est en amoureux Moi, le fait qu'il la rende heureuse Suffit à mon bonheur Franchement, je n'ai rien de caché là-dessus C'est vrai, parce que son bonheur Et le bonheur de mes enfants Et par rebond comme ça Ça fait mon bonheur Mais même de la voir heureuse, ça me va Il n'y a rien de... Tout ça, et voilà Mais on pense qu'on attirera à nous Cette possibilité-là C'est vrai, parce qu'on attirera à nous